Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Rebonjour à ceux qui sont en live, parce que oui, vous le savez, maintenant je fais mes tournages YouTube en live sur la chaîne Twitch. Donc si vous ne voulez pas rater les prochains lives, les prochaines, n'hésitez pas à follow. Et on salue notamment Trom Trom qui envoie des cœurs à cœur. J'espère que ça va mieux pour toi mon cher Trom Trom. Et des bisous, des bisous mon Trom. Et bah oui, nouvelle découverte. De toute façon, si vous écoutez la radio, vous le savez. Si vous êtes sur le live, vous le savez aussi, parce qu'il est écrit dans le chat. Il faut savoir lire, on sera sur une petite découverte de la démo de Efectution Simulator. Donc j'avais été contacté par les devs il y a quelques semaines de ça, qui me demandaient si j'étais intéressé à faire une découverte, une vidéo sur le jeu. Et je me suis dit, pourquoi pas, vous savez, j'adore les jeux de simulation et j'adore ce genre de jeu. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale de tester, dans tous les cas, direction directement le jeu. On ne perd pas de temps et on va se rendre dans le jeu et on va voir ce que ça va donner. Et on va découvrir un peu ce qu'il y a de jeu. Je pense que le jeu, dans tous les cas, n'est malheureusement pas disponible. Mais on verra bien, on verra bien. On verra bien, il n'est pas totalement complet. La démo n'est pas très longue, il semblerait. Donc on va découvrir ça tout ensemble. On va découvrir ça tout ensemble. Je vais juste répondre à un message important qu'on vient d'envoyer. Alors, parti. Efectution Simulator for Shack. Donc le but étant de devenir électricien. Voilà. À un moment donné, il faut ce qu'il faut. On peut devenir électricien. On est des petits fous. D'ailleurs, c'est le premier jeu que je vois. Vous voyez que le jeu est automatiquement dans les bons setups. Ça, c'est magique ça. Le langage, pour le moment, est juste anglais. Mais je crois que le français est prévu. Si jamais. Et allez, on va l'acheter. Il n'est pas sorti encore, Trump. Mais tu peux l'ajouter à ta wishlist. Parce que c'est vrai que Trump est comme moi. Il aime les jeux de simulation. Et souvent, je présente des jeux que Trump finit par acheter. Et il m'insulte un peu, entre guillemets. En disant, ouais, à cause de toi, je suis pauvre. Ah, désolé, Trump de trente pauvres sur les jeux. On va voir si le jeu en vaut la peine. J'en ai aucune idée. Ce sera vraiment une pure découverte. Et on verra un peu... On va voir un petit peu... Un petit peu ce que ça va donner. Je fais juste m'assurer qu'on n'a pas de lag sur le chat. Mais je ne crois pas. Sinon, mon cher Trump me l'aurait dit. Mais je ne crois pas si je fais gros joie, gros joie, gros joie. Parce que moi, j'ai des lags sur mon OBS. Mais pas de lag dans la vraie vie. Et ça, c'est ce qui compte. Alors, merci d'être venu. Tu veux débuter ton aventure en tant qu'électricien. C'est fantastique. Car maintenant, on a besoin de ton aide pour certaines tâches dans nos maisons. Dans nos clients qui ont des maisons. Ah, tu veux une introduction ? Ben ok, on va introduire. Alors, on doit... Notre objectif sera toujours en haut à gauche. Donc, on voit actuellement, notre objectif, c'est de permettre de vendre des items. Et on a en haut, ici, on a la map. On scie un compas qui nous permettra de trouver les objets importants. Et en haut à droite, bien entendu, que je cache avec mon écran. Parce que sinon, ce n'est pas amusant. Pour un jeu que je ne cache pas. J'ai été très surpris dans Rainbow Six Extraction tout à l'heure de n'avoir rien caché, quoi. Alors, si vous n'avez pas vu cette résiffusion de Rainbow Six Extraction. Eh bien, je vous suggère fortement de vous rendre sur la chaîne YouTube, quand même. Alors, l'argent et la réputation étaient importants. Pour le moment, ils nous donnent 200 dollars d'argent poste. On est notre papa, là. D'accord. Donc, chaque task qu'on va terminer, chaque objectif qu'on va terminer, nous permettra d'obtenir de l'argent et de la réputation. Et au moment donné, on deviendra l'électricien d'élite. Le meilleur électricien. Que dis-je ? L'électricien dont tout le monde souhaitera utiliser dans la vie. Ça, c'est beau. Ouh là. Ouh là. Ouh là là là. Ouh là là, cette vitesse incroyable. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, Lux sensitivity. À un moment donné, il faut y aller avec quelque chose qui est... agréable pour tous. Et là, sinon, je vais donner mal au cœur à bien des gens, là. Y compris moi. C'est incroyable d'avoir autant de problèmes. Et si j'azure le motion bloom, là, c'est peut-être ça qui fait... Là, je l'ai trop baissé, là. Je peux modifier le fil of view. Ça, c'est pas mal, ça. Je sens des petits ralentissements. Dites-moi si vous, vous avez des ralentissements. Mais je sens, moi, des petits ralentissements. Ça bouge quand même assez rapidement. Je vais vous donner mal à la tête. C'est incroyable, là. Attends. Je vais quand même essayer de pas vous donner mal à la tête, là. Ça serait dommage, là. On me dirait s'il y a des lags. Moi, j'ai pas de lag. Alors. D'accord. On peut vendre des boîtes. Un peu de ménage, ici. On peut pas vendre le PC. Parce qu'on aurait déjà notre argent qu'il faut. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Bon, ça, je dois pouvoir le vendre. On fait un peu de ménage. Je ne sais pas pourquoi il a eu tout ça, quoi. Sa vie. Pourquoi il a eu autant de trucs, là. Je ne sais pas si on est dans quel jeu. Mais il y a quand même une pelle. Je ne sais pas si on est dans quel pays. Pourquoi pas vendre des pneus 6 dollars. C'est réaliste, non ? Tu ne savais pas, le marché des pneus a baissé. Coucou à toi, mon cher Tagada. J'espère que ça va. Ah, c'est un item à pas trouver, là. Ça serait une planche. Oh, mais c'est celle-là, non ? Oh, tu vas me dire qu'il y a une... Je suis aveugle ou je suis aveugle, là ? Deux mètres ? Une mètre. Ici, il me dit qu'il y a une planche. Genre là, là, je suis au niveau d'une planche. Mais ça va très bien. Ça va très bien, mon cher Tagada. On essaie déjà de comprendre un jeu qui... Il n'y aurait pas une planche dessous, là. On n'aurait pas fait cette blague. On pense bien si la démo est déjà boguée, là. Il y a une démo qui joue et boguée. Ah, je suis sûr que c'est vraiment vrai. On va me mettre à l'épreuve, hein. Je suis aveugle ou... Vous allez me dire que je suis aveugle et c'est au vieux, c'est devant moi, c'est ça ? Bonjour, madame. Vous avez vu la planche que je dois récupérer ? Je ne la trouve pas dans mon garage. Non ? D'accord. Il y a même personne qui veut m'aider, ici, moi. Je suis aveugle, là ? Je suis aveugle ou il y a vraiment un boguée, quoi ? On va réessayer. Peut-être moi, hein. Peut-être moi qui ai un problème, hein. On va voir, hein. C'est juste moi qui est nul. Ça peut être ça aussi, hein. On n'est pas à l'abri, là. Bon, attendez, là. Là, ici, il y a une planche. Là, ici, il y a une planche. Là, ici, il y a une planche. Ça, ça, ça. Ça, ça. 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 Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a toutes les petites boîtes qu'on a à côté de nous. On sait déjà, mais on t'aime bien quand même, hein. Je ne suis pas certain que les gens m'aiment, hein. Je pense qu'ils font juste mon durée, hein. Ah, mais voilà. C'était juste un problème. Ah, on est... Notre garage est clean, mais on va devoir avoir un password pour accéder. Le password. Password on the back. 5, 4, 5, 2. 5, 4, 7, 2. 5, 4, 7, 2. Alors, bien entendu, il nous présente les différents. Donc, on a ici... Bah... On doit régler les problèmes que le petit monsieur, il est là. Alexander Castilla, pour une fois, j'essaie d'être gentil. Ouais, c'est vrai, ça. Il tente de vouloir allumer sa lampe qu'il y a dans sa salle de bain, et malheureusement, ça ne fonctionnera. Il est un vieux monsieur. Il a beaucoup de difficultés à prendre des bains dans le noir. Il espère qu'on pourra réparer le tout. Bon, déjà, on va s'acheter un screwdriver. Voilà. On a un screwdriver. Voilà, et on a accepté. Ne vous inquiétez pas. On a accepté. On a un screwdriver. Et là, pour leave the chip, go to the job. On va prendre le petit camion, broum broum. Ah oui, le camion, il fait un de ces bruits. Si vous avez un jour votre camion qui fait ce bruit, je vous invite à peut-être aller consulter un garagiste. C'est peut-être pas bon signe. Je dis ça comme ça. Pas des bisous, ma chère Tagada ? Ah, des bisous. Merci d'être passé faire un coucou. Alors, notre premier travail en tant qu'électricien. On doit y aller. La fuse box. Oula, le lag est bien présent. Donc ça, c'est l'endroit où on va y aller, où il a mis son panneau électrique. Il est là. D'accord. Donc il nous dit, bien entendu, on ne peut pas s'avent nécessairement, mais toujours bien de fermer l'électricité quand on joue dans l'électricité. Et ça, c'est... Ne jouez pas dans l'électricité si vous ne connaissez rien. Bon. Alors, quel est le problème là ? Fix the light switch. D'accord. Il nous apprend qu'on peut démêler et regarder si les fils sont branchés, tout ça, quoi. Ben, c'est sûr que si les fils ne sont pas branchés... Ben, c'est sûr que si les fils ne sont pas branchés... On va revisser correctement. On va replacer... D'accord. Et là, pour le moment, il nous dit juste... Regardons. Et voilà. Donc si tu ne connectes pas, monsieur, ça ne sera pas facile. Oh là là, si on ne connecte pas les fils derrière... On finit notre première mission. Ça, c'est... C'est fantastique. On a gagné de l'XP du dollar. Non, les petits bruits électriques qu'ils ont mis, quoi. Bien entendu, un nouveau level. Et on a deux... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Euh... Batterie... Batterie est mort, quoi. C'est un petit jeune, là. Ah, d'accord. Donc ça, c'est juste un petit truc qu'on va avoir ici, sur la table d'établi. Donc on va recevoir l'objet et on va pouvoir... Euh... Tata-tata-tata. Le désassembler. Dada-dadada-dadada-dadada-dadada-dadada. Combien d'argent, là ? On a 410, si on va acheter celle-là. Bon. Alors. Moi je jette tout. On va voir ce qu'est-ce qui se passe dans cette petite manette là. Pourquoi cette manette ne fonctionne pas ? Ah la batterie elle est là. Peut-être pas je touche dessin aussi. Alors le batterie d'accord. D'accord il faut tout s'assurer. D'accord on fait tout défaire pour s'assurer que c'est bon quoi. C'est bien on est un bon réparateur. On regarde pour s'assurer que tout est bon. You have to fixe tous les trucs qui ne fonctionnent pas. D'accord. Ensuite pour l'assembler. D'accord. Et là une fois qu'on a tout remplacé on peut tout remettre là. Et lorsqu'on teste la divide il est good. Donc on peut l'envoyer. C'est cool ça. D'accord elle a un petit problème. Elle n'a pas de prise électrique qui fonctionne correctement. C'est parti. Ça on l'a déjà. On l'a déjà. On va y aller. C'est parti. On va voir ce qui se passe avec cette madame et on va lui réparer ses prises électriques. Vous allez voir. Bon tout d'abord comme je vous disais quand on joue dans une prise électrique. C'est important de le trouver le panneau électrique là. Je vais lui mettre la clé quelque part là. Attends il a mis où la clé là. Ah bah dans tous les cas il est là. Voilà. Donc il veut qu'on regarde la télé premièrement. Qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe avec ça. D'accord. Il faut suivre les icônes pour connecter correctement. Déjà un peu ce qu'on avait vu. Et comme je disais quand c'est pas connecté. On va revisser. On va reposer. On va regarder si ça fonctionne. Mais en principe ça devrait fonctionner. Est-ce que ça marche. Ça fonctionne là. La télé qui fonctionne. C'est beau ça. Bon bien entendu je ferme vos appareils électriques avant de faire ce que je veux faire. Alors elle avait une lampe aussi. C'était pas dans le salon la lampe. Il faut être ici. Ah il y a la clé. Voilà. D'ailleurs il y avait celui-là aussi là. On va aller voir ce qu'il se passe un petit peu. C'est quand même très bien fait. Le fait qu'on puisse tourner la caméra comme on veut. Je l'aurais voulu que j'aime bien. D'ailleurs c'est des prises européennes. Hop. Voilà. Et là on va aller allumer les breakers comme en bon québécois. Ça marche. Ça marche. Tout marche. Je ne sais pas c'est quelle outlet qu'il voulait qu'on répare là. Est-ce que c'était lui ? Est-ce que c'était lui ? Non. Ah il y en a un là. Non. Il est fonctionnel aussi. Il y en a un là. Est-ce qu'il est fonctionnel ? Oui. Lequel ne fonctionne pas là. Lequel ne fonctionne pas. Non je ne peux pas passer en mode diagnostique. Donc ça veut dire qu'il fonctionne quoi. Pas une prise électrique ici ? Ah il y en a une là. Non celle-là elle fonctionne aussi. Non celle-là on est bon là. Celle-là on vient de la connecter. Je suis avec encore une fois là. Vous allez me dire que je suis avec. Je ne serais pas surpris. Celle-là elle est officiellement fermée. Est-ce que fixe l'outlet, fixe un autre et un autre. Donc il y a trois prises électriques à modifier là. Ah putain il y en a une là. Ah c'était celle-là. Bien entendu je me doutais qu'elle était cachée. Hop hop. Hop hop hop. Hop voilà. Voilà. Là en principe. Si je remets le courant. Voilà. On avait fait notre travail là. Hop. J'ai level up. Fantastique. Ah on a. On a un autre petit travail sur notre table ici. Tout désassembler. J'aimais ça faire ça quand j'étais jeune. Je ne sais pas vous là. On ne désassemblait pas autant que ça parce que je n'étais pas capable de réparer par la suite. Mais quand j'étais jeune j'adorais. J'adorais tout défaire et regarder comment c'était fait à l'intérieur sur les vieux objets là. J'aimais bien. Voilà. Alors ça c'est. Alors lorsqu'on a un élément qui est brisé on peut réussir à le réparer. D'accord. Donc la plug est brisée. Ça c'est bon. On refait la petite soudure là. Tout garder mais je pense que c'était vraiment. Ah ça c'est bloqué. Ça c'est brisé. C'est vraiment cool qu'on peut réparer. Donc on n'est pas obligé d'acheter des pièces. On peut. D'accord. Et là on peut retourner et on l'a réparé. D'accord. Ça on doit l'acheter. Et le sensor lui on peut le réparer. Bon il y a ça qui ne fonctionne pas. Hop. J'imagine que ça nous permet d'économiser. Je ne sais pas si ça permet d'économiser énormément. Mais ça semble pouvoir nous économiser des trucs. J'imagine. Ou du moins ça nous donne plus d'expérience peut-être. Parce que les pièces ne sont pas chères là. 3 dollars la pièce. Il va se faire sans doute plus de dollars que ça là. Le sensor est maintenant rendu good. Donc parfait. On peut tout réassembler. On va mettre les batteries. On va mettre les batteries. On va revisser tout ça. Et ben voilà. Ouais on a gagné pas mal d'argent. Alors que ce n'était pas très compliqué. Et là on a des problèmes au niveau des plantes là. C'est un grand fan des plantes et il a des problèmes. En fait il n'est pas capable d'avoir ces plantes qui permettent de grandir. D'accord. D'accord d'accord. On va s'acheter des claves là. Voilà comme ça on a 20 câbles. De toute manière on en aura besoin de 20 mais on verra bien. Je pense qu'il a marqué 10 de toute manière qu'il suggérait d'avoir 10 câbles. On va voir si on n'a pas besoin d'eau. Alors. On va lui mettre la lampe torche. D'accord. Ouais c'est des blancs. C'est des blancs. C'est des blancs. C'est des blancs. Il faut que je l'enlève avant c'est ça. On va là. Voilà. D'accord donc là on peut faire U pour voir l'électricité où elle passe. Déjà on voit que les lumières ne sont pas reliées en fait à l'électricité. Donc c'est un petit peu difficile hein. Tu vas me dire je suis pas mal d'accord avec vous. Oh là là. Oh là là. Tous les lampes sont connectées. Donc en principe si je fais ça. Voilà. Ah c'est pas si compliqué là. Bon c'est dégueulasse hein. On s'entend. L'installation est dégueulasse hein. On est d'accord. Hopi. Ah la petite démo est quand même sympathique. Ah il a un petit problème là. Il va falloir en 13 là. J'en ai 52 c'est assez vous croyez ? Arrêtez de me dire que j'ai pas assez de câbles. Bon déjà on va aller. Putain on le voit. Fuck all. Ah bah voilà. Bon. Ensuite. J'ai peut-être pas été du bon côté là. Je sais pas où il voulait le connecter là. Parce qu'en fait ça dépend où il voulait le connecter. Dans tous les cas. J'ai pas tout fermé. Attendez donc si lui. Et je veux que t'alimente lui là. Voilà. Toi. enfin dis- trotzdem. menter. Ah hua. Ah. Mais on peut-être. Hop. Ah. Et là. Parfaits. À quoi. Okay. Attends-t'enain. 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 Même la tapem Yeah, super. Voyons-t'enain. ав神 Aerial, leommen. Et je n'ai pas besoin de hot en fait là. Attendez là. D'accord, il reste une lampe à ouvrir. Ah, il y en a une autre là, je n'avais pas vu. Sous-titrage ST' 501 Je suis un électricien professionnel et ne pas me déconcentrer là. Non, en fait, lui c'est bon en fait. Parce que lui, il va se connecter. Sous-titrage ST' 501 C'est dégueulasse en ce que je suis en train de faire. On est tout à fait d'accord qu'au sens de la beauté intérieure du truc, c'est dégueulasse. Bon, ça donne quoi là maintenant ? Quatre lumières et ça n'est pas tous connectés ensemble. Non, mais est-ce que je peux... Non, je ne peux pas enlever les lumières qui sont déjà connectées quoi. Parce que ça, c'est le hot. Mais cependant, si je fais le hot dans le... Non, je ne peux pas faire un hot dans le hot. Est-ce que si je fais ça... Ah non, je ne peux pas aller dans le... Attends, là. Est-ce que j'ai connecté là ? Voilà. Mais pourquoi ça ne ressort pas là ? C'est juste pour ça. Ah putain, c'était juste pour ça. Si tu n'allumes pas, ça ne peut pas marcher. Et bien voilà. Là, ça marche. Oh là là. Et bien voilà. Cette démo est terminée. Je vous rappelle qu'on était sur Electrician Simulator for a Shock. Vous pouvez retrouver ce prologue, en quelque sorte, c'est les débuts du jeu, directement sur Steam. Merci aux développeurs de m'avoir donné une clé. Je pouvais dire ce que je voulais du jeu, bien entendu. Mais ça nous donne un bon avis de ce qu'on pourra retrouver. Pour vrai, le jeu est vraiment sympathique. J'aime bien le système. A voir si ça devient un peu trop répétitif à la longue. Parce que je n'ai pas vu de système de développement, d'armes de compétences ou ce genre de trucs. Donc là, ce sera à vérifier et à revérifier plus tard. Sinon, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à donner votre commentaire, à me dire si vous attendez le jeu. Je vous mettrai le lien pour le wishlist directement sur Steam. Si vous le souhaitez, pour le live, ne bougez pas. Parce que direction Arma 3 PIB, on va enregistrer, on va préparer le tout premier journal du soldat. Pour en savoir plus, vous allez devoir patienter et rester après la pause. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, pensez à follow la chaîne Twitch et pas rater les prochains lives. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada